A Hong Kong, justement, la compagnie Xinyun a dû annuler ses représentations parce que six membres clés n'ont pas obtenu leur visa d'entrée et cela à quelques jours de spectacle dont tous les billets avaient déjà été vendus. Les sympathisants du monde entier ont organisé des manifestations ces derniers jours. Nombre d'entre eux déclarent que le gouvernement de Hong Kong a cédé aux pressions exercées par le parti communiste chinois pour empêcher le spectacle. Les manifestations se déroulent aux abords des ambassades et des consulats chinois à travers le monde. Après que le gouvernement de Hong Kong ait contraint Xinyun Performing Arts à annuler ses représentations prévues à Hong Kong. Xinyun est une compagnie de danse et de musique qui s'est produite dans des dizaines de villes autour du monde. Mais la semaine dernière, le département de l'immigration de Hong Kong a refusé les visas d'entrée à plusieurs membres clés de l'équipe de production de la compagnie. Ce refus de dernière minute a été donné moins d'une semaine avant le début des représentations affichant complet. Et laisse un temps vraiment trop court pour faire appel. Grégory Xiu, directeur de scène de Xinyun, fait partie de ceux à qui le visa a été refusé. C'est la première fois que j'ai affaire avec le gouvernement chinois. Ils ont eu recours à des tactiques pour nous retarder. On peut dire qu'ils ont eu recours à une méthode méprisable. Au dernier moment, les derniers jours, ils ont refusé les visas aux membres indispensables de notre équipe technique afin d'atteindre leur but qui est de ne pas nous permettre d'entrer à Hong Kong. Des manifestations de contestation contre ces refus de visa s'organisent maintenant à travers le monde. Ce samedi, des manifestants se sont rassemblés aux abords du consulat chinois à Munich en Allemagne. Et ce lundi ont eu lieu des manifestations similaires aux abords de l'ambassade chinoise au Canada. Le gouvernement chinois a certainement mis beaucoup de pression sur le gouvernement de Hong Kong qui n'a pu faire une telle chose que sous leurs ordres. J'espère que le gouvernement de Hong Kong pourra adhérer au principe d'un pays, deux systèmes et écarter les pressions du gouvernement communiste chinois. Les manifestants de Londres ont déployé une bannière disant que le parti communiste chinois se trouvait derrière le refus des visas à Hong Kong. La mission de Shen Yun est de faire revivre la culture traditionnelle chinoise qui a été réprimée sous le parti communiste chinois. Quelques tableaux du spectacle abordent aussi la persécution du mouvement spirituel Falun Gong par le parti communiste chinois. Et c'est sans doute la raison pour laquelle le parti communiste chinois veut empêcher le spectacle à Hong Kong. Shen Yun Performing House devait se produire à Hong Kong du 27 au 31 janvier. Les sept spectacles ont affiché complet moins d'une semaine après l'ouverture des billetteries. – Sous-titrage Société Radio-Canada –